Nous avons constaté que les Français, eux, ont fait la meilleure expérience que le bilan de l'Union européenne est dramatique. Explosion du chômage, baisse du pouvoir d'achat, délocalisation, désindustrialisation, effondrement de l'agriculture, immigration massive, dilution de notre identité, développement de réseaux criminels mafieux, explosion du communautarisme, gestion antidémocratique. Seule la nation peut mettre en place un patriotisme économique, un protectionnisme intelligent pour pouvoir retrouver la voie de la croissance et de l'emploi. Seule la nation réindustrialisera notre pays et pourra permettre de lutter contre la concurrence internationale déloyale. Seule la nation peut renouer, bien entendu, avec un véritable fonctionnement démocratique, ce qui n'est plus du tout le cas de l'Union européenne, qui ne l'est plus d'ailleurs depuis bien longtemps. Seule la nation pourra protéger notre marché du travail en supprimant notamment les directives détachement des travailleurs, directives funestes. Ce marché transatlantique entre lequel nous ferons campagne est très peu connu des Français. D'ailleurs, personne n'en parle. Et si vous voulez lire le mandat de négociation de ce marché transatlantique, eh bien vous ne le trouverez, mesdames et messieurs, nulle part, sauf dans un endroit, dans les ambassades américaines des différents pays d'Europe. Voilà. C'est le seul endroit où vous pouvez lire ce mandat de négociation que vous ne pourrez par ailleurs ni photocopier, ni photographier. Ça, c'est la démocratie version Union européenne. Seule la nation permettra également la défense de nos services publics. Car là encore, la défense des services publics est d'autant plus utile que la France assiste aujourd'hui à une véritable désertification de ces territoires qui risque d'ailleurs d'être aggravée par le respect par le gouvernement de M. Hollande, des exigences de l'Union européenne en matière d'organisation territoriale. Je pense bien sûr aux fusions de régions, aux disparitions programmées des départements que j'ai appelées la landerisation de la France. Nous avons toujours exprimé les mêmes positions en toutes circonstances et avons même été les seuls à parler d'Europe, toujours, tout le temps, dans toutes les élections, là où ce sujet était totalement oublié des mouvements politiques tels que l'UMP, du PS ou de leur parti satellite. Il faut dire que l'UMP n'en est pas à une trahison près. Après, je relisais, et je me permets de vous en lire, ne serait-ce qu'un petit paragraphe, parce qu'il est bon de temps en temps de se rafraîchir la mémoire, je relisais l'appel de Cochin. Lorsque l'on se projette en considérant que la nation est un concept dépassé, alors on est effectivement dans une vision fédéraliste, une vision d'unification de l'Union européenne, et plus du tout dans une vision nationale ou une vision patriotique. Merci beaucoup Marine, merci à tous pour votre présence ce matin, pour le lancement de cette liste Bleu Marine, Île-de-France et Français de l'étranger, de cette grande circonscription à la fois capitale du monde et France dans le monde. Alors, je voudrais d'abord exprimer devant vous ma gratitude, ma reconnaissance à Marine Le Pen. Donc merci Marine pour la confiance que tu m'accordes, j'ai conscience de la responsabilité, de l'enjeu, et je ferai tout évidemment pour être à la hauteur, d'autant plus que j'ai derrière moi des militants qui ont œuvré pendant des années, et courageusement à la défense de nos valeurs, de notre identité, de notre souveraineté. Nous sommes le seul parti à avoir un bilan, un bilan qui marche. Ce bilan, c'est ce qui marche dans le reste du monde. Car le Front National a un bilan, c'est tout simplement ce qui marche dans le reste du monde, en dehors de l'Union européenne. C'est la souveraineté nationale, c'est la définition des intérêts et des politiques à travers les intérêts économiques, les intérêts stratégiques des peuples. Il en va des nations comme des personnes. Quand une personne abdique sa liberté au profit d'une drogue, par exemple, ou d'une secte, c'est parce qu'elle a d'abord une haine de soi. Et le Front National, c'est le parti de l'amour de nous-mêmes. Et c'est aussi le parti de l'amour des autres dans leur diversité à l'extérieur. Mais c'est le contraire de ces partis qui cultivent la haine de nous-mêmes, la haine de la France, de son histoire, de son identité. Donc cette liste, ça n'est évidemment pas une distribution des prix, parce que ceux qui ont été choisis l'ont été pour leur mérite, leur expertise, leur qualité. Mais évidemment, il y a bien d'autres de chez nous qui auraient pu figurer sur cette liste. Je tiens à le dire. Cette liste, elle est à l'image de cette France patriote qui est en train de se lever partout, qui fait la synthèse entre des gens qui viennent d'une culture de gauche ou d'une culture de droite, et qui viennent à nous par un chemin ou par un autre, et qui sont tous convaincus qu'on ne peut pas accepter dans un pays qui a 1500 ans d'histoire, 1500 ans d'histoire, qu'on ne peut pas accepter de manière fataliste le déclin de la France, qui viennent en étant professeurs, consultants, avocats, retraités, commerçants, artisans, artistes, dans toute cette diversité sociale, et cette diversité des âges aussi, l'expérience des anciens, la jeunesse des nouveaux militants. Eh bien, nous avons, je crois, une liste à l'image de tous ceux qui ne veulent pas que la France meure, de tous ceux qui pensent que le redressement est très proche, qu'il est en 2017, lorsque Marine Le Pen sera élue présidente. Merci.